Ce nouveau dessert va vous épater, vous ne faites que mettre vos fruits secs préférés dans des feuilles de briques et le tour est joué. C'est parfait pour le goûter ou bien pour accompagner un bon café. C'est parti ! C'est très simple, on va commencer par saisir 100 g de chacune de nos noix préférées. Donc pour ma part, des cacahuètes, des noix de Grenoble, des amandes ainsi que des pistaches, vous pouvez mettre plus ou moins que 100 g si vous souhaitez intensifier le goût d'une des noix. C'est parti, on va bien mixer le tout ensemble. Donc on va mixer jusqu'à obtenir une texture assez sableuse comme ceci. Quand c'est fait, on va transférer nos fruits secs dans un bol. On va y ajouter le zeste d'un citron. Donc c'est une recette qui ressemble beaucoup au baklava, mais ce n'est pas exactement pareil, je vais vous laisser la découvrir. Ensuite, on ajoute 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger, on mélange bien. On ajoute également 200 g de lait concentré sucré, c'est ce qui va apporter toute la gourmandise. On va bien mélanger jusqu'à obtenir une préparation bien homogène, vous allez voir la texture va devenir un peu pâteuse. Si vous aimez les desserts originaux à faire avec peu d'ingrédients comme celui-ci, n'hésitez pas à me laisser un petit like en commentaire pour me le faire savoir et surtout abonnez-vous pour n'en manquer aucun. On humidifie ses mains avec de la fleur d'oranger, donc de 1, ça va permettre à la pâte de ne pas coller et de 2, ça va apporter de la saveur. On saisit des bouts de pâte de cette taille, puis on va les étaler de sorte à former des boudins comme ceci. Une fois que c'est fait, on les réserve sur du papier cuisson. Donc on refait la même chose jusqu'à épuisement de la pâte, au total ça m'a donné 10 boudins. On n'hésite pas aussi à venir humidifier ses mains avec la fleur d'oranger régulièrement. Ensuite je saisis mes feuilles de briques, donc j'en ai utilisé 10 pour cette recette. Si vous en utilisez des plus grands, vous pouvez en prendre 5 que vous coupez en 2. On va se munir de 60 g de beurre fondu. Les feuilles de briques, une fois qu'on les a sorties du frais, on les réserve dans un torchon propre, humidifié à l'eau froide pour éviter qu'elles ne s'assèchent et qu'elles ne cassent. Je prends une première feuille que je viens badigeonner de partout avec le beurre fondu. J'y place un boudin. J'enroule en serrant bien, comme ceci. Je mets du beurre sur le bout pour bien refermer la feuille. Une fois refermé, je pose les rouleaux sur la face où il y a l'ouverture, comme vous voyez, pour éviter qu'elles ne s'ouvrent. Je fais de même avec tous mes boudins. Donc au total, ça m'a donné 10 grands rouleaux que je vais venir couper en petits morceaux par la suite. N'hésitez pas à en faire plus ou moins selon vos besoins. D'ailleurs, si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. J'ai placé mes rouleaux sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, donc toujours sur la face où il y a l'ouverture. Je badigeonne leur surface avec le reste de beurre fondu. Ça ne va pas demander beaucoup de cuisson, donc on va enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes. A la sortie du four, on voit qu'ils sont bien croustillants et l'odeur donne déjà envie, mais il nous reste une petite touche de gourmandise. On saisit 80 grammes de miel qu'on réchauffe au micro-ondes, puis on badigeonne de partout nos rouleaux. Donc la dernière petite étape, je place une feuille de papier cuisson. J'y place mes rouleaux, je viens retirer les extrémités, puis on va couper en 4 petits morceaux. Donc au total, ça va nous donner 40 petits morceaux. Et voilà, notre petite gourmandise est déjà prête, c'est toujours bon d'en avoir chez soi. Tout le monde va se régaler. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501